Ça a été un outil qui m'a permis, justement, dès mon plus jeune âge, de vivre ma vie, de ressentir ma vie. Donc, je donne des conférences, des ateliers d'écriture depuis 2007. C'est des journées d'ateliers où est-ce qu'on vit l'écriture en trois étapes. Et l'approche que j'ai, c'est écrire à partir du ressenti. Donc, ce n'est pas une approche qui est intellectuelle. Ce n'est pas une approche où est-ce qu'on va rechercher le mot pour que ça rime ou pour que ce soit beau. Il y a des incontournables quand on écrit. Premièrement, quand j'écris, ça reste. Donc, même ce qu'on a de bien rangé dans une boîte, sur la tablette de la garde-robe, ou dans la table de chevet, ou même dans le tiroir de bobette, rien n'est à l'abri des autres. Et des fois, on pense que parce que c'est bien caché, parce que nos proches nous respectent, jamais personne ne va aller lire ça. Mais moi, mon père, quand il est décédé en 2005, je m'excuse, mais on a vidé tous les recoins de sa vie. Il n'y a pas un espace qui a été épargné. Donc, il faut être conscient que je suis responsable de ce que je fais de mes écrits. Pas, il faut que je fasse attention à ce que j'écris, parce que ça, c'est important de se permettre la liberté quand on écrit. Mais plutôt, qu'est-ce que j'en fais après? Donc, quand je donne la conférence, on aborde ce point-là. Et quand je parle d'écrire à partir du ressenti, l'image que j'utilise quand je parle du ressenti, c'est la rivière. Donc, ma rivière, au mois de juillet, je vais pique-niquer, il fait chaud, c'est rafraîchissant, mets les pieds à l'eau, on se baigne un petit peu, taquine la truite, la vie est belle. L'automne arrive, l'eau devient un petit peu plus noire, la rivière devient un petit peu plus agitée, l'hiver arrive, ça gèle, le printemps arrive, c'est les troncs d'arbre, la débarte, les blocs de glace, le balcon du voisin, tout y passe. Pourtant, c'est la même rivière où je suis allée me mettre les pieds à l'eau au mois de juillet. Mais le ressenti, c'est un peu la même chose. On a nos saisons dans notre vie, on a nos beaux moments, nos belles périodes, nos périodes plus difficiles. Pour moi, l'écriture, ça a permis à ma rivière de rester dans son lit. À l'époque, Francine Ruelle animait les ateliers d'écriture au spa, Francine s'est retirée, et Jocelyne est venue me voir en me disant, « Mais Guylaine, c'est à ton tour, ça me prend une animatrice d'un atelier d'écriture. » Quand Jocelyne est venue me voir pour me demander ça, ça m'a donné un choc, parce que le cours que j'ai le moins aimé à l'université, c'était l'atelier d'écriture. Pourquoi? Parce qu'il fallait entrer dans un cadre, à mon sens, dans ma perception, ce qui est relatif. Il fallait entrer dans un cadre. Il y avait des écrits qui étaient in, des écrits qui étaient out, la rime, ça se fait plus. Bon. Puis pour moi, l'écriture, c'est un geste libre, L majuscule. Quand Jocelyne m'a approchée pour donner la conférence, j'ai pris un recul, ça m'a pris à peu près un mois, et je suis revenue en me disant, « OK, on va faire un atelier d'écriture, mais je ne porterai pas les souliers des autres. » J'ai monté un atelier qui ressemble à mon expérience avec l'écriture. Donc, écrire à partir du ressenti. Et ça fait depuis 2007 que l'atelier a lieu au SPA, que l'atelier se promène un peu partout dans les centres de femmes et un peu partout au Québec. Et bon, là, depuis, il y a eu le cahier d'atelier aussi que j'ai écrit, qui est sur la table là-bas, où est-ce que les gens peuvent aussi faire l'expérience de l'écriture à partir du cahier. Donc, cette démarche, ça se vit en trois étapes. Première étape, j'écris à partir du ressenti. Donc, ce qui est là, je le mets sur papier. La deuxième étape, c'est que je choisis mon ressenti et j'utilise l'écriture pour l'intégrer. Donc, j'ai créé un espace en moi et j'utilise l'écriture pour aménager cet espace-là. Et la dernière étape, faire un leg conscient. Donc, en gros, c'est que j'entre en contact avec ma petite voix, mon sixième sens, mon cœur, mon âme, mais pour moi, là, c'est tout synonyme. Une fois que j'ai fait ça, là, je me tourne vers ceux que j'aime et j'entre en relation avec ceux que j'aime par l'écriture. Mon père est décédé en 2005, comme je vous disais. À l'époque, j'habitais à Fitch Bay. Je suis une fille de la campagne. J'aime la campagne. Donc, à l'époque, j'habitais à Fitch Bay, à 30 kilomètres de Magog, avec mes trois fils, mon chien, mon chat, puis il y avait plein de souris dans la maison, puis il y avait mon poêle à bois. Mon temps à moi, dans ma journée, c'était, après souper, j'allais allumer le poêle à bois. Des fois, ça durait 3 minutes, des fois, ça durait 20 minutes. Je montais en haut quand ça criait « Maman », mais le petit 3 à 20 minutes que ça durait, c'était mon temps. La vaisselle était faite, les devoirs étaient faits, tout ce que j'avais à faire dans ma journée, c'était réglé, ça m'appartenait. Quand mon père est décédé, c'était le temps où j'allais verser ma petite larme parce que j'étais en deuil. Mon père ne savait pas écrire parce que, comme je vous ai expliqué, je suis la 9e chez nous, il aurait pu être mon grand-père, mon père. Donc, à l'époque, dans son temps, mon grand-père s'était fait donner une terre en Abitibi et c'était l'urgence. Quand ils sont arrivés là-bas, ça a été vite, il faut se bâtir, défricher, puis même cultiver avant que l'hiver prenne. Donc, les enfants ont été retirés de l'école et ont participé à la survie de la famille. Mon père a eu le temps d'apprendre à lire et tout ce que j'ai vu écrit de sa main durant toute sa vie, c'était sa signature. Ma mère écrivait les lettres, mon père signait en bas. Puis, il savait compter. Donc, mon père a travaillé le bois toute sa vie. Quand il est décédé, j'ai hérité de ces retailles de bois pour allumer mon poêle à bois parce que je n'aimais pas faire mon petit bois. Donc, le soir, après souper, je m'en vais allumer mon poêle. Je suis en deuil, je suis en train de pleurer parce que mon père est parti. Et pour la première fois de ma vie, j'ai vu un mot écrit de la main de mon père sur ce morceau de bois qui se promène dans mes ateliers aujourd'hui. Je vais vous le montrer. Je l'ai écrit sur un carton un peu maladroitement. Je vous le concède. Je ne suis pas graphiste, mais je l'ai écrit en gros. C'est écrit au son. A-N-A-V-E-N. En avant. Le morceau de bois, il allait sur le meuble, il allait en avant. Puis, c'était un gabarit parce qu'il y a des traits de crayon tout le tour. Sauf que moi, là, qui suis en train de pleurer parce que mon père est parti, j'avais l'impression qu'il était debout à côté de moi puis qu'il me disait « Hey, la petite, là, arrête de pleurer puis regarde en avant. » Je l'ai gardé, mon petit morceau de bois, sous le bord de la fenêtre, dans ma cuisine. Puis, il se promène aujourd'hui. Il a même passé la télévision à un moment donné. Un mot sur un morceau de bois que j'allais brûler dans mon poêle à bois que mon père avait gardé pour brûler dans son poêle à bois chez eux. Pouvez-vous imaginer l'impact que vous avez sur les gens que vous aimez si, quelques fois par année, vous vous assoyez pour écrire quelque chose et que vous le rangez dans vos effets personnels en adressant ce que vous avez écrit à la personne. Je vous garantis que quand vous allez partir, parce que c'est plate à dire, mais on n'a pas encore accédé à l'éternité sur terre, je vous garantis que quand vous allez partir, pour cette personne, c'est un trésor que vous allez léguer. Parce que pour moi, juste un mot sur un petit morceau de bois a changé bien des choses dans ma relation avec mon père. Mais quand, justement, on est en relation avec les gens, ce n'est pas tous les jours Noël. On le sait. mais au moins quand, quelque fois par année, on s'assoit pour écrire à la personne qu'on aime, on immortalise ces beaux moments-là. Parce que c'est un peu comme prendre une photo de quelque chose qui est en mouvement quand j'écris. J'immobilise sur un papier un beau moment de la journée ou de la vie. Sous-titrage ... 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